Viva ! C'est bon, c'est bon, c'est bon ! En ce moment, les gens qui ont appelé le nom de la Kambaka, les partis, chaque jour, c'est-à-dire au quotidien de Zawa, on sent que j'ai besoin de me prendre. En ce moment, les jeunes répondent à mes lames, Rides-Bes, Viva ! Viva ! Rides-Bes, Viva ! Rides-Bes, Viva ! Viva ! Viva ! Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Chers combattantes et combattants, distingués invités à vos titres et qualités. En ce jour du 1er novembre où notre continent célèbre la journée africaine de la jeunesse, la direction politique de la Ligue des Jeunes et l'Union pour la démocratie et les progrès sociale, s'est joint aux autres jeunes du continent pour commémorer sa création. Le thème retenu au niveau du pays est l'engagement civique de jeunes pour le développement de la RDC. Durant cette année, notre thème au sein de la Ligue des Jeunes sera « Assurer l'accès équitable de jeunes hommes et femmes à la prise de décision et à l'exercice du pouvoir ». Et ce jour, le sous-thème que nous allons exploiter s'intitule « La jeunesse et le leadership ». Pour la petite histoire, c'est en juillet 2006 que le chef d'État de l'Union africaine, Rénie Abanjoul, capitale de la Gambie, a approuvé la Charte africaine de la jeunesse. C'est agi en signe. Signé par 37 pays, la Charte sera ratifiée par 24. Cette Charte est les documents politiques et juridiques qui servent des cadres stratégiques pour les orientations visant l'autonomisation et le développement de jeunes au niveau continental, régional et national. L'objectif de la Charte est de renforcer et de consolider les partenariats et relations au niveau continental et régional. Elle accorde la priorité au développement des jeunes dans le cadre du programme de développement de l'Union africaine. Et plus tard, au cours de la réunion du Conseil exécutif de l'Union africaine, tenis en janvier 2009 à Addis Abeba, capitale de l'Éthiopie, les années 2009 à 2019 ont été proclamées décennies de la jeunesse pour le développement en Afrique. C'est dans ce sens que la jeunesse de l'Idebesse s'est vue dans l'obligation de tenir un moment d'échange pour interpeller les jeunes en vue de considérer notre responsabilité pour l'émergence de l'Afrique en général et de la RDC en particulier. Que pouvons-nous dire ? Être jeune en Afrique est une bénédiction et une force démographique importante. Actuellement, près de 60% des Africains ont moins de 24 ans. Et 35% des jeunes dans le monde seront africains à l'environ 2050. Ces chiffres représentent des 15% en 2000. Mais cette bénédiction des croissances démographiques est également un défi d'émergence. Parce que plusieurs des décidaires de certains pays se servent de la jeunesse comme outil de protection des ambitions égoïstes. Ils tablent sur l'inexpérience des jeunes sans pourtant organiser un programme véritable d'encadrement des jeunes pour que le jeune soit la véritable relève de ces pays. Ceci est un refus catégorique de préparer l'avenir. Héreusement qu'il y a encore espoir, il existe un reste parmi les pays de notre chère Afrique qui ont pris un chemin différent. Cérest a décidé de travailler sur l'avenir du continent et de croire en leur jeunesse. Notre joie en ces jours est que le Président de la République, son Excellence Félix Antoine, qui s'équilibre, croit en notre jeunesse, n'a-t-il pas dit qu'il veut voir émerger des millionneurs parmi les jeunes entrepreneurs congolais ? Il est vrai que les dirigeants sont responsables de biens et dommages que subit la jeunesse du continent en général et de la RDC en particulier. Mais sont-ils les seuls responsables de notre malheur ? Je dirais non. Nous, jeunes du continent et de la RDC, nous avons aussi perdu ce qui faisait la force de notre pays. La plupart des valeureux hommes politiques de notre pays les sont devenus en prenant eux-mêmes conscience de leur capacité. Je cite Étienne Tissékédi, devenu ministre à l'âge de 28 ans. Patrick Emeril Moumba, devenu premier ministre à l'âge de 33 ans. Joseph Oboutou, devenu président à l'âge de 35 ans. Et en Afrique, je peux citer Thomas Sankara, devenu président à l'âge de 34 ans. La liste n'étant pas exhaustive. Il n'y a pas que le domaine politique. Qu'est-dire des Bill Gates, créateurs de Microsoft, des Marc Zoukbegret, fondateurs de Facebook, Steve Jobs, fondateurs de Apple, Marie Curie, je peux citer que c'est là. La plupart de ces personnes ont travaillé dans des conditions difficiles, mais ils ont apporté quelque chose. C'est pourquoi je vais lancer un appel à la jeunesse en ces jours. Jeunes, jeunes de l'Unepes, jeunes Congolais, Il ne faut pas te considérer uniquement comme demandeur d'emploi. Tu as toutes les capacités aussi de créer des emplois. Tu as incertainement un don particulier. Pas seulement en politique, exploite ces dons, cette capacité. N'abandonne pas ton rêve malgré l'adversité. Ceci est à part. Le gouvernement a également la sienne. Ne faisons pas la politique comme certains de nos aînés l'ont fait. C'est-à-dire une occasion de s'enrichir et de se réjouir en toute impunité. Mais montrons que nous sommes la nouvelle génération. Une génération responsable et remplie de rêves que nous allons tous concrétiser avec l'apport de chacun. Je lance également un appel vibrant vers la jeune femme congolaise. Jeune femme, tu représentes environ la moitié de l'effectif national des jeunes. Arrête de te sous-estimer. Tu possèdes la même potentialité que tes frères. Tu es capable d'exceller. Tu peux devenir ingénieur, technicien, médecin, maçon et j'en passe. Sans ta participation, jeune, femme, la jeunesse congolaise échouera. Mesdames et messieurs cadres du parti, Chers combattantes et combattants, Sans encadrement de la jeunesse, L'avenir d'un pays est appelé à disparaître, Même si les frontières continueront à exister. Voilà pourquoi, grâce à l'Académie de la jeunesse, La Ligue de Jeunes se fait pragmatique dans l'encadrement civique et politique des jeunes. J'appelle donc ici tous les jeunes du parti A pouvoir participer activement aux activités de l'Académie de la jeunesse Pour pouvoir acquérir des notions qu'il faut Pour que nous puissions être des jeunes utiles dans notre société. Ainsi, enfin d'aider les jeunes à concrétiser la vision du chef de l'État Sur la création des millionnaires parmi les jeunes entrepreneurs. Je lance ce jour la création du bureau d'études et d'analyse des projets BAP-ANSI. Ce bureau accompagnera les jeunes dans la canalisation de leurs projets Jusqu'à la matérialisation de ces sujets. La sortie officielle du bureau d'études et d'analyse des projets Interviendra à la fin de ces mois avec les contre-cours du secrétaire général du parti. Messieurs le secrétaire général du parti Mesdames et messieurs cadres du parti Chers combattantes et combattants Je ne fais clore mon mot Sans pour autant interpeller votre conscience Très chers jeunes du parti Sur les valeurs morales Qui sous-tendent les développements intrinsèques de l'homme Parmi lesquels nous trouvons Les respects mutuels Les respects des biens communs La discipline Je répète la discipline Les patriotismes La méritocratie Ce qui s'oppose aux antivaleurs T'attends Les changements dépendent de toi Et les changements C'est ton apport Que vive l'IDEPES Que vive la République démocratique du Congo Je vous remercie Mesdames et messieurs les gens C'est la Ligue des Jeunes pour soutenir. c'est une action et qu'on a chaque jour il y a une action pour le changement pour la réussite j'ai fait que mon jeanesse et les jeunes ont mal vu 追u les trés de l'objet à genn Superintendent ici avoir beaucoup d'années Pas du tout... A la님... Tout ça, c'est la marche, la soutien, la gratuite, les lobes, par exemple, n'ont pas pu posé-pas, les lobes sont de 500$, pour recevoir la classe, pour recevoir les lobes et les droits en vainque, les provisions, pour revoir bon-yau au Télé-Melae, le dos de leur propre. Merci, Fatih Byton Armé. Sous-titrage ST' 501